Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fameuse course de Senef. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la fameuse course de Senef. Et vous allez voir, ça s'est vraiment passé à merveille. Et attention, parce que cette course a eu lieu il y a plus de deux mois. Mais comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, pour tous ceux qui me suivent, que ce soit sur Strava, Facebook ou Instagram, il y a eu énormément de choses qui se sont passées d'ici là. Cette course a été une réussite exemplaire. Franchement, je ne m'y attendais pas. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une victoire les amis. Vous allez voir toute cette vidéo de A à Z. Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là, parce que forcément, ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis entraîné énormément, j'ai fait énormément de gros blocs d'entraînement. Comme vous allez le voir, j'ai fait des blocs de 20 heures d'entraînement, plus les renforcements musculaires, plus tout ce qui se fait autour, la nutrition. Vous avez suivi ça depuis cet hiver, où j'ai fait tous mes entraînements sur Zwift, où je suis allé à mon stage à Calpé. J'ai vraiment tout fait pour monter en puissance. Et c'est pour ça aussi que les amis, regardez-moi ça. Donc voilà, comme vous avez dû vous en douter, j'ai changé d'équipe. Du coup, du moins cette année, je suis surtout rentré dans une équipe. Et tout ça, je devais vous le clarifier aussi dans cette vidéo, parce que les vidéos qui vont suivre, il va y avoir beaucoup de changements. Ici, pour ceux qui connaissent, je suis rentré dans une équipe Elite 2. Donc il faut savoir que j'étais dans une équipe Elite 3, puis je suis parti en individuel en Elite 3, parce qu'il y avait eu des petits soucis. Il faut savoir que pour l'Elite 3 en Belgique, ça représente Open 1, Open 2 en France. Après, quand on passe en Elite 2 en Belgique, c'est-à-dire qu'on arrive en Elite comme en France et il y a même les courses nationales. C'est-à-dire que selon les sélections, je vais rentrer en Coupe de Belgique, je vais faire les GP, enfin toutes les grosses courses. Je vous dis déjà les amis, aujourd'hui, vous allez voir une victoire, mais vous allez voir, je suis tombé très très bas aussi. Il faut savoir que j'ai eu des petits problèmes de santé. Tout ça, vous allez la voir dans les vidéos qui vont suivre. J'ai dû encore me faire opérer d'une de mes dents où ça a très très mal tourné. J'ai dû prendre des antibiotiques, je suis tombé très bas les amis. Donc la course que vous allez voir ici est une victoire bien sûr. On va en profiter sur le moment même. Mais vous allez voir que dans une carrière de cycliste, quand je vous parle d'une saison, il y a énormément de très bas aussi. Donc voilà. Et c'est très important aussi de vous clarifier. Je ne vous ai pas fait de vidéo depuis parce qu'il y a eu tellement, tellement de choses qui se sont passées que je n'avais plus la motivation de faire des vidéos. Tout simplement parce qu'en enchaînant, le boulot qui me prend énormément de temps, je vous en parlerai aussi dans des vidéos, mais j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps, les 20 heures d'entraînement en semaine minimum parce qu'en plus de ça, on rajoutait le renforcement musculaire, les étirements et tout ce qui est sur le côté parce que j'avais les séances de massage, les séances de pédicure médicale qui suivent avec parce que je faisais tout un tas de petits tests sur moi pour réussir à gagner de la puissance à gauche, à droite sur n'importe quel moyen de récupération. Donc voilà, je vais vous faire un max de vidéos pour vous suivre là-dessus parce que là, je vais reprendre les vidéos pour vous faire suivre tout ça. Je me suis dit que de toute façon, au pire, ce n'est pas grave. Il y a des bas partout et il faut aussi que ça passe. Donc voilà, je vais vous montrer les hauts, je vais vous montrer les bas. On va partir sur tout ça. Mais aujourd'hui, profitez bien de cette vidéo parce que c'est une victoire. Les amis, je vais vous demander une chose. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Likez un maximum. La fois dernière, on a failli atteindre les 500 likes. C'était énorme. On est arrivé presque aux 400 likes. C'est un truc de dingue. On a réussi à faire une vidéo avec plus de 10 000 vues. Je n'aurais jamais cru ça possible un jour ou l'autre. Donc voilà, je vous fais confiance. Abonnez-vous, likez un maximum. Ça fera super plaisir pour le développement de la chaîne. Moi, je continue à vous faire suivre des vidéos. J'ai été absent pendant plus d'un mois. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Je vais vous faire des résumés. On va partir sur d'autres styles de vidéos. Donc, il y aura toujours les vidéos de courses. Donc ici, en plus de ça, je vais passer sur forcément une catégorie au-dessus. Donc, on va avoir des grosses courses. Mais là, par contre, j'ai besoin d'autorisation pour prendre la GoPro avec moi. Ce n'est pas comme en course Elite 3 où je pouvais prendre la GoPro. Il n'y avait aucun souci. Là, maintenant, je dois demander des autorisations. Je dois remplir des documents. C'est un truc de fou. Mais je vais vous faire tout ça. On va monter dans des courses beaucoup plus hautes. On va devoir s'entraîner énormément pour y arriver. Parce que vous allez voir qu'il y a des courses où je n'ai vraiment pas le niveau. Où je me suis fait jeter comme une merde. Et il y a des courses où ça s'est vraiment bien placé. Donc, heureusement, le moral est resté au bon terme. Enfin, au bon fixe grâce à ça. Parce que j'ai fait des très mauvaises performances. Et j'ai fait des performances qui étaient quand même pas mal. Donc, à chaque fois, ça s'équilibrait. Voilà, on est parti. Je n'en dis pas plus. Vous allez voir tout ça. Allez, c'est parti. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la course de Seneff. Donc, quelques infos sur ce circuit. La course de Seneff, c'est un circuit de 4,8 kilomètres. Que l'on va parcourir 17 fois. Pour quelques petites infos pour la course. Il y avait 20 kilomètres heure de vent qui venait du sud. Et en plus de ça, il faisait assez froid. Donc, entre 10 et 12 degrés. Donc, autant vous dire que la course allait être rude. Aussi, pour se remettre dans le contexte. Il faut savoir que je suis arrivé sur cette course. Ce n'était pas un objectif. C'était surtout une course. J'étais en pleine semaine de surcharge d'entraînement. Il faut savoir que cette semaine-là, j'ai fait quasi, je pense, j'étais à 700 kilomètres, oui. Et 21 heures d'entraînement. Donc, j'étais sur une très, très grosse surcharge. Je suis arrivé sur cette course. Où voilà, il fallait que je continue à m'entraîner, à m'entraîner pour faire de mieux en mieux. Mais il faut comprendre, et vous allez très vite le comprendre, de toute façon avec le titre, vous l'avez compris, que forcément, il va se passer des dingueries. Ici, directement les amis, après 600 mètres, une attaque. Je vois que ça part, j'y vais tout de suite direct. Pourquoi ? Parce que sur ce circuit-ci, c'est un circuit extrêmement rapide. Sauf qu'il faut savoir qu'avec le vent qu'il y avait ce jour-là, une fois que ça part, il faut savoir que ça peut ne plus jamais être vu. Et ici, directement, quand j'ai vu que ça partait, j'ai accéléré à fond. J'y suis allé. Pourquoi ? Je voulais être absolument dans l'échappée. Vous commencez à me connaître. Voilà, j'ai les capacités pour jouer devant. Et en fait, il faut savoir que si tu rates l'échappée, ta course elle est foutue. Du coup, c'est où tu fais les efforts, 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 pour réussir à être dedans. Et tant pis, tu utilises des cartouches, c'est certain. Mais au moins, tu as une chance d'y être. Ou alors, tu restes dans le poton, tu espères juste sur la chance, sortir au bon moment. Mais voilà, moi, je préfère me donner à fond. Surtout, comme je vous ai expliqué, j'étais sur cette course-ci pour continuer ma charge d'entraînement. Donc voilà, là, on voit, on est parti à trois coureurs. Dès qu'on a attaqué, on ne s'est pas fait suivre. Donc il faut savoir que là, il y a eu des attaques pour essayer de nous rejoindre, mais ça n'est pas revenu sur nous. Nous, on est parti là. Il faut savoir que, donc là, je suis à 160 à peu près au cardio. Donc je peux monter jusqu'à 191. Il n'y a pas de souci, je suis bien. Vous allez très, très vite comprendre le circuit, comment il se passe. Donc c'est juste un carré, enfin un style de carré, comme vous voyez en haut à gauche. Vous avez toutes les données pour les nouveaux qui ne connaissent pas la chaîne. Vous avez toutes les données, donc c'est-à-dire, vous avez en bas à gauche le cardio, les watts, les tours par minute, donc la fréquence de pédalage, donc la cadence. À droite, vous avez les kilomètres, la durée, enfin tout. Ici, vous voyez quoi ? Vous voyez que ça tourne, mais ça ne tourne pas très bien. Vous allez comprendre très bien pourquoi. Encore une fois, malheureusement, je suis dans une échappée où il y a encore quelqu'un qui ne tourne pas. C'est un truc de fou. Vous allez voir, ça m'arrive très souvent. Donc je pars en échappée, c'est des gars qui sortent pourtant. Donc s'ils sortent, c'est que dans leur tête, ils veulent être dans l'échappée. Mais non, ils sont dans l'échappée, après ils ne roulent plus. Ils pensent que tu vas continuer tout seul. C'est une dingue, vous allez voir, il va se passer des choses ici. Ça va être fou. Donc comme je vous avais dit, en bas à droite, vous avez les kilomètres heure, la pente, en haut à droite, la température. Vous avez tout pour vraiment vous ressentir dans la course. Ici, je vous commente un maximum de choses sur la course. Vous expliquez un peu mon ressenti, comment j'étais à ce moment-là. Vous commencez à me connaître. J'essaie de me donner un maximum de détails. Ici, gros relais. J'essaie de pousser, pousser, pousser. Etant donné que je vois que ça ne suit pas trop vraiment au niveau des relais, je me dis, allez, il faut que je me donne. Vous avez compris, les relais, c'était une catastrophe. Ici, on se retrouvait un peu plus loin. Donc toujours à 3,4 km. Là, on arrive vers la fin du premier tour. Donc j'étais avec Étienne Claes, un coureur très puissant aussi. C'est-à-dire que c'est un rouleur. Une fois qu'il roule, il s'y met. Et ça, c'était bien parce qu'au moins, j'étais sûr d'être avec quelqu'un qui passe ses relais. Et effectivement, Étienne passait ses relais, c'était parfait. Par contre, le troisième, c'était une catastrophe. Donc voilà, vous voyez bien, on est obligé. Je venais de prendre le relais. Et l'autre, il est dans notre roue. Étienne prend son relais. Ici, il passe. Donc il va se mettre derrière Étienne. Il faut prendre le relais. Regardez-moi ça, les watts, les amis. Il faut savoir qu'il prenait des relais à 120 watts. C'était une dinguerie. Et à chaque fois, ça ralentissait. Et à chaque fois, on disait, mais ce n'est pas possible de faire redescendre autant les watts et autant la vitesse quand tu prends tes relais. Et plusieurs fois, on a commencé à râler avec Étienne en se disant, mais c'est fou. Parce que si on était une bonne échappée à 3 à tourner correctement, ça pouvait être que bon. Donc encore une fois, je dois prendre le relais. Je tape ici un petit peu plus. Pourquoi ? Parce qu'on a la côte de l'arrivée. Ici, il ne fallait surtout pas perdre. Donc en vitesse, je me suis dit, allez, c'est parti, j'y vais. Je vais faire toute la ligne droite pour vraiment tirer ça un maximum. Parce qu'il faut savoir que là, le peloton, ils ont encore la vue sur nous. Donc une fois que le peloton a la vue sur toi, forcément, il tire, il tire, il tire. Parce qu'il y en a qui veulent le rejoindre. Et aussi parce que le peloton, vu qu'il te voit, il a encore l'espoir de revenir sur l'échappée. Donc moi, mon objectif, c'est de me mettre au maximum pour justement prendre un maximum d'avance. Pourquoi ? Il y a deux solutions déjà à ça. Et je vous explique. Aussi pour les débutants qui commencent le cyclisme ou etc. Mais il faut savoir qu'il y a deux astuces à faire ce que je viens de faire. C'est-à-dire à partir. Parce que là, je me fatigue énormément. Il faut savoir que dans le peloton, il y en a des qui sont beaucoup plus frais. Mais pourquoi je fais ça ? De un, je suis dans l'échappée, donc magnifique. Et pourquoi je donne autant ? Donc je tire autant alors que j'ai bien vu que ça ne collaborerait pas. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Je donne à fond pourquoi ? On prend de l'avance. Et au pire du pire, s'il y a un contre qui nous rattrape, on sera déjà dans la bonne. Et en fait, c'est ça que je me suis dit. Là, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, ce n'est pas grave. Je ne vais pas me plomber le moral parce que ça ne tourne pas bien. Parce que voilà, c'était un peu spécial au niveau de l'échappée. Ici, ça ne tournait vraiment pas correctement. Du coup, je me suis dit, ce n'est pas grave. On attend. Et une fois qu'on se fait reprendre, au moins, je suis dans le bon groupe. Et là, je pourrais commencer à réfléchir plus correctement. Donc encore une fois, ici, on voit Étienne qui prend des top relais. Donc ça se passe bien. Donc là, j'ai avancé, on est à 8 kilomètres. À chaque fois, je vais vous faire des petites avances. Comme ça, on voit vraiment des petits moments plus importants. À chaque fois, donc, comme je vous ai dit, le peloton était tout le temps... Il nous avait à vue. Donc on avait quand même de l'avance. On est même monté un moment jusqu'à... C'était 30 secondes. Oui, 30 secondes d'avance. Donc c'était énorme quand même. Mais à chaque fois, voilà, ça, il revenait. Enfin, c'était toujours tout proche, en fait. Donc voilà. Ici, donc on est au deuxième tour. Donc à la fin du deuxième tour, on arrive encore sur la longue ligne droite. Encore une fois, donc Étienne et moi, on devait prendre des mégalons relais du coup. Mais ce n'est pas grave, on ne calculait plus. On se disait qu'on était qu'à 2. Donc voilà. Il faut savoir qu'ici, donc ça finissait sur la ligne d'arrivée avec une petite montée. C'était à 2% à peu près. Ici, donc, comment... Ça allait être forcément, si ça finissait en sprint ici, c'était un sprint assez dangereux. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien, le circuit, il est assez humide. Il avait plu, il avait fait dégueulasse de la semaine. C'était un truc de fou. Il faut savoir que cette semaine-ci, comme je vous ai dit, j'ai fait plus de 21 heures d'entraînement. J'ai fait énormément de charges. Pourquoi aussi ? C'est parce qu'il faut absolument que je travaille pour les prochaines courses. Et il n'y a qu'en roulant et en s'entraînant correctement que ça peut monter assez haut. Donc voilà. J'avais même comme hésitation, le circuit n'était pas loin de chez moi. J'avais même comme hésitation d'y aller à vélo. Mais après, je me suis dit avec la pluie, etc., c'était pour être tombé malade, ça, ça va. Ici, donc vous voyez, il y a quelqu'un qui nous rattrape. Il y a le groupe de comptes qui est revenu sur nous. Il faut savoir que là, il y a à peu près une dizaine de coureurs qui sont revenus sur nous. 8 à 10 coureurs qui sont revenus. Directement, donc moi, je vous avais dit quoi ? Je vous avais dit dès que le compte rentre, je dois rester dedans. Pourquoi ? Parce que déjà ici, maintenant, ça va être tous les gars qui jouent la victoire. Et effectivement, vous allez le voir, on va le voir un peu plus tard, c'est tous les costauds qui sont là avec nous. Donc, effectivement, j'avais bien réfléchi là-dessus. Et au moins, je suis dans le bon groupe. Ici, on me demande le relais. Je le passe quand même. Il faut savoir que les autres, il y a 8 gars qui sont dans nos roues. Vous allez voir, ils ne vont encore pas passer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, quand je regardais la vidéo, je me suis dit, ah oui, j'en ai peut-être donné aussi un peu trop. Parce que là, quand le compte est revenu, j'aurais juste dû me mettre derrière et attendre. Voilà, j'aurais dû aussi patienter, etc., et pas trop donner. Et c'est vrai que pour le moment, je donne beaucoup, beaucoup trop d'efforts, des fois quand je suis en échappé. Après, voilà, c'est mon style de coureur. Je suis comme ça. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est en donnant et c'est en tapant dans les jambes qu'on progresse. Donc, moi, rester dans les roues, etc., pour ne pas progresser. Voilà, oui, tu fais un résultat sur le moment, mais le but, c'est de progresser. Et vous allez très vite comprendre, parce que je vais vous expliquer énormément de choses dans les prochaines vidéos. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour avoir un maximum de nouvelles qui vont arriver. Parce que vous allez voir, il va y avoir du très, très beau cette saison. Et c'est pour ça que je fais des très grosses semaines d'entraînement, parce que j'ai eu une très, très bonne nouvelle, les amis. Mais ça, je ne pourrais pas le dire maintenant. Ce sera plus tard. Donc, voilà. Donc, encore une fois, excusez-moi pour la qualité de la vidéo, parce que parfois, il va y avoir de la pluie qui va tomber dessus. Je vais essayer de toujours frotter pour que ce soit au top. Donc, voilà. Je suis toujours bien placé, sauf que là, je vais commencer, donc comme je vous avais dit, à réfléchir, à me dire, mais ce n'est pas possible. Ils sont tous dans la roue, il n'y a jamais personne qui passe. Ok, ils ont fait un très gros effort pour revenir sur nous, nous rejoindre, mais je me dis, il ne faut quand même pas être pigeon. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me laisser redescendre un petit peu derrière. Vous voyez, ça ne me passe pas. Donc, pourtant, ils sont juste derrière moi. Et je me dis, non, ce n'est pas possible. En fait, ils restent collés à ma roue, ils font exprès. Du coup, regardez, je descends les watts, je reste à 100, 200 watts. On me dit, non, non, allez-y, moi, c'est bon, j'arrête. Ce n'est pas possible. À chaque fois, ils restent derrière, ils sucent les roues. Et là, hop, on voit que ça part. Donc, il y en a un qui attaque, un autre qui attaque, et ainsi de suite. Et je me dis, bon, voilà, ils sont passés. Maintenant, ce que je peux faire, c'est rester correctement dans les roues, passer les relais, on est un bon groupe. Et il va falloir que ça tourne comme ça. Donc, on voit tous les coureurs qui sont très en forme pour le moment, beaucoup de coureurs qui font des victoires et tout, qui sont dans le groupe. Il ne manque personne pour le moment. Tout le monde est là. Tous les gros, donc, les coureurs qui font des résultats pour le moment sont dans le groupe. Donc, on est à peu près une dizaine de coureurs. Là, c'est parfait. Je sais, à partir de ce moment-là, je sais que je suis dans la bonne. Pourquoi ? Parce que forcément, OK, on est beaucoup. Donc, ça pourrait faire que l'échappée ne bouge pas entre parenthèses, ne collabore pas. Mais je sais bien qu'il y a quand même beaucoup de rouleurs aussi dans le groupe. Et voilà. Forcément, s'il n'y a plus beaucoup de gros rouleurs dans le peloton, il y a beaucoup moins de chances qu'ils reviennent sur nous. Et là, je vois bien que tous les gros rouleurs sont là. Donc, je me dis là, c'est déjà une très bonne chose. Je reste un peu plus derrière pour le moment. Donc là, ça fait du bien. Parce qu'il faut savoir que ça fait déjà à peu près 15 minutes qu'on était vraiment à se donner vraiment assez fort pour tenir. Et si vous réfléchissez correctement à partir de maintenant, vous vous dites, vous voyez, j'ai fait à peu près 15 minutes d'effort. Mais en attendant, grâce à ça, je l'ai fait constant, mon effort. Alors que les autres qui sont revenus sur nous, les groupes de compte, ils ont fait attaque, sur attaque, sur attaque tout le temps. Donc là aussi, j'ai un petit avantage en me disant, moi, je suis toujours resté un petit peu en puissance constante. Et ça, c'est pas mal. Donc ici, on voit, au niveau du cardio, je suis à 160 de battements par minute. Donc, c'est très bon. On est parti donc 12 kilomètres. On n'est qu'au tout début de la course. Et comme je vous l'avais dit dans la fédération, il faut savoir que c'est tout le temps après 2-3 tours. L'échappée est déjà faite. C'est un truc de fou. Mais il y a tellement d'attaques. C'est un truc de dingue. Et du coup, on est bien. On est très bien placé. Ici, je vois que ça temporise. Mais moi, je reste ici avec le groupe. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas toujours faire les efforts. Je me dis, non, non, non. Vous êtes revenus maintenant. C'est à vous de rouler. Il n'y a pas de souci. Et vous voyez là, donc, on est nous trois. On était dans l'échappée au début. On est là, à côté l'un de l'autre. On s'est tous dit la même chose. On s'est dit, non, vous êtes revenus maintenant. Vous roulez. Voilà, ce n'est pas à nous tout le temps de rouler que vous restez dans les roues. Et voilà, effectivement, c'est ce qui se passe. Donc, on peut se remettre correctement. Et là, la jouer plus intelligente. Donc, là, c'est la fin du troisième tour. Vous allez voir, on va tourner sur la droite. Ah oui, aussi, le vent ici, dans cette ligne droite, vous allez comprendre, ça a son importance. Il vient de face. Il faut savoir que là, on a le vent de face. Donc, dans la ligne droite, là, vous allez comprendre par la suite, ça va être important. Ça sera quelque chose qui va jouer beaucoup en défaveur de certains. Vous allez le voir. Donc, ici, la petite montée de la ligne d'arrivée. Pour le moment, là, vous voyez bien, ça fait quasi un demi-tour que je suis dans les roues. Je suis bien. Donc, ça tape des watts, ça forcément. Mais là, pour le moment, je suis bien. J'analyse. Je vois un petit peu qui est là. J'analyse vraiment un petit peu le tout en me mettant un peu plus derrière. Il faut savoir que ça, c'est important à faire de temps en temps. Donc, revenez en arrière du groupe parce que vous verrez très bien qu'il y a des gâtes que vous ne verrez jamais passer parce qu'ils n'ont jamais de relais et qu'ils restent vraiment cachés. Donc, ça, c'est important aussi de temps en temps revenir derrière pour vraiment analyser le truc. Donc, voilà. Ici, Étienne prend le relais. Je vais lui prendre le relais aussi. Il faut savoir que donc, cette course-ci, elle faisait 82 kilomètres. Donc, ce n'était pas une course très longue, forcément. Mais c'est une course où ça a tapé beaucoup de watts. Il faut savoir qu'en watts, donc pour la puissance moyenne, j'ai développé 285 watts de puissance moyenne. Sachant qu'à ce moment-là, je faisais 71 kilos. Ce n'était pas mal. Faites le calcul. 285 watts sur à peu près. Donc, c'était... La course, elle a duré 1h45. Oui, 1h44 minutes. Donc, il faut savoir que voilà, 285 watts pour 71 kilos, ce n'était vraiment pas mal. Je me souviens à ce moment-là, même qu'on en avait parlé avec d'autres gars, en disant, comme quoi, ça avait quand même fort, fort roulé. Ça avait bien poussé. Donc ici, vous voyez, attaque, 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 ça part. Directement, là, je réagis. Parce que je me suis dit, là, il y a 3 gars, 3, 4 gars qui viennent de partir, qui sont quand même assez rapides. Donc, je reste vigilant. Je vois que ça me suit dans la roue. Je laisse passer, etc. Je vois un petit peu comment les autres réagissent. Il faut savoir que là, je me sentais extrêmement bien. Bizarrement, j'avais roulé quand même assez vite les 15 premières minutes. Mais bizarrement, là, je me sentais très, très bien. Je me disais, non, je vais laisser réagir les gens. Je laisse et j'analyse. Pourquoi ? Parce que là, je sentais que mes jambes, elles répondaient trop, trop bien. Et je me suis dit, non, quand il faudra reboucher le trou, je reboucherai, mais au moins, je vois comment ça se passe. Et au moins, ça élimine les suceurs de roue, ce qui reste tout le temps derrière, etc. Parce que moi, je savais reboucher la cassure qu'eux ne savaient pas forcément. Donc, voilà, je vois ici, je reviens très facilement dans les roues. Donc, c'est une bonne chose. Bon, la qualité de la caméra, ne vous inquiétez pas, je vais essuyer de temps en temps pour qu'on voit mieux. Malheureusement, la pluie, c'est la catastrophe. Ici, il virage. Donc, il fallait faire attention vu que ça glissait. On est revenu, donc tout le groupe. Il faut savoir, là, vous voyez bien, c'est tous des favoris qui sont ici. Donc, là, on est très, très bien revenu. Ici, toujours que le 15e kilomètre, vous vous rendez compte, c'est le début de course. Et si vous regardez depuis le début tous les efforts, ça a été, ça a vraiment donné assez fort. On était tous quasi en cours, tout simplement parce que tu mets la crème chauffante, etc. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, il existe des crèmes chauffantes qu'on peut acheter en pharmacie ou un peu n'importe où. que tu mets sur les jambes. Ça permet de pouvoir rouler en cours tout en ayant quand même pas trop froid. Mais par contre, en haut, c'était les vestes mi-saison ou alors avec un thermique. Moi, ici, j'avais mis, je pense que je me souviens que j'avais mis mon thermique. et j'avais mis un sous-maillot thermique avec mon maillot manche-course. Parce que, voilà, 10 degrés, avec la pluie, c'était froid, mais ça a passé court. Donc, ici, on revient sur la course. On est très bien placé. C'est parfait. Donc, là, je suis à peu près 6e, je pense. Oui, 5, 6e. Donc, là, il faut savoir qu'on avait pris de l'avance au peloton. Là, il n'y avait pas de souci. On était très, très bien mis. Par contre, comment ? Les organismes commencent à bien se fatiguer. Et ça se ressent. On voyait beaucoup que lorsque ça attaquait, il y en a qui laissaient des cassures et qui n'arrivaient pas à revenir. Ça leur prenait du temps pour revenir. Donc, déjà, là aussi, vous pouvez déjà analyser, de voir qui a l'air en forme, qui a l'air beaucoup, d'avoir beaucoup plus dur. Donc, voilà. Ça se regardait énormément, vous voyez. Il faut savoir qu'il y avait des teams qui étaient présentes. Donc, forcément, il y avait aussi des teams qui jouaient, comment ? qui collaboraient ensemble. Donc, il y en a qui roulaient, il y en a qui ne roulaient pas. Enfin, c'était un petit peu, forcément, il y a de la stratégie dans tout ça aussi. Donc là, toujours bien placé. 16e kilomètre. Donc, on est donc au 4e tour. On va bientôt arriver sur la fin du 4e tour. Là, je vous explique aussi, tant qu'on y est. Donc, ici, ça montait un tout petit peu. Donc, on n'a pas l'air de l'impression de le voir dans la vidéo, mais ici, ça montait un petit peu. Et il faut savoir qu'on arrivait directement sur un petit virage serré ici, mais ça pouvait se prendre assez vite. Et vous comprendrez dans la vidéo plus tard que ça va être aussi un endroit qui va avoir son importance. Donc là, on a Carrera Coppens qui râle parce qu'il dit que ça ne tourne pas forcément. Et forcément, quand ça ne tourne pas, qu'est-ce qui se passe ? C'est attaque sur attaque sur attaque. Donc voilà. Et de toute façon, c'est comme ça que ça doit se jouer. Et moi, je ne suis pas contre de ça. Pourquoi ? Parce que justement, attaque sur attaque, ça permet aux gars qui restent dans les roues et qui ne font que sucer les roues de se faire piéger. Là, je vois que ça part sur ma gauche. Donc, je viens me remettre dans les roues pour quand même bien rester placé. Là, donc, la ligne droite ici, c'était comme je vous avais expliqué en vent de face. Donc, il fallait bien rester quand même abrité parce que si tu prenais le vent ici, tu lâchais un petit peu les roues. C'était un peu chaud. Après, c'était que du 20 km heure, le vent. Donc, il y avait des petites rafales de 100 ans, mais ce n'était pas non plus que... Enfin, voilà. Le vent n'était pas non plus hardcore non plus. Donc, on voit, au niveau des pulsations, je suis toujours à 160 de pulsation. Donc, c'est encore vraiment facile. Enfin, pour moi, c'est encore facile étant donné que je peux monter à 191 comme je vous l'avais dit. Donc, dans la petite montée avant la ligne d'arrivée, ça accélérait toujours un petit peu. Pourquoi ? Parce que c'est là que ça permettait d'utiliser, enfin, d'induiser les forces un petit peu de chacun. Donc, on voit, vous voyez, ça part un petit peu. Donc, tout le monde était obligé de donner de l'effort et c'est comme ça, grâce à ça, qu'à un moment, voilà, les muscles fatiguent et ça tue les organismes petit à petit. Donc, on passe l'arrivée. Là, je vais avancer plus loin. Là, je vais avancer plus loin, les amis. Tout simplement, pourquoi ? Donc, ne faites pas attention au kilomètre, à la durée, comme je vous avais déjà expliqué avec le logiciel de montage. Il bug énormément. Donc, le Garmin bug énormément. Donc, vous avez toutes les bonnes données, mais ne faites plus attention au kilométrage et à la durée. Il faut savoir que là, il reste deux tours, les amis. Il reste deux tours à parcourir. Je suis dans la bonne échappée toujours, sauf qu'il faut savoir que regardez ici, on n'est plus que 5 coureurs. Donc là, c'est une dinguerie parce qu'on a réussi à fatiguer tout le monde. Tout le monde s'est fatigué énormément et du coup, forcément, on se retrouve qu'à 5 coureurs. Donc, vraiment, pour se jouer la victoire. Donc, comme je vous avais expliqué, donc, qu'est-ce qui se passe à chaque fois ? Donc, fatigue sur fatigue, il y a un coureur qui va lâcher, un autre coureur qui va lâcher et forcément, au lieu de te retrouver un groupe de 10 coureurs, tu vas te retrouver 5 coureurs, 6 coureurs, 7 coureurs et à force, ainsi de suite. C'est comme ça, la sélection, elle se fait aussi par la rive. Une fois que tu es parti, on échappait. Donc là, 5 coureurs. Dans les 5 coureurs, je vais vous dire les noms. Donc, on a Seb Strouban, on a Carrera Coppens, on a Kuhn Verhels et on a Kevin Moreau et on a, donc moi-même, là, deux tours y restaient. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les amis, on avait 45 secondes d'avance sur le peloton. 45 secondes, c'est beaucoup. Sur ce style de circuit, c'est encore beaucoup d'avance. Sauf que, vous allez très, très vite comprendre que ça va revenir de plus en plus. Pourquoi ? Vous voyez très, très bien la chasse, je suis à 155 pulsations, donc c'est très, très bas. On s'analyse tous énormément. Il faut savoir que là, les 5 coureurs, on est assez fatigués parce qu'on a tourné à 5 depuis longtemps. Là, j'avance un peu plus loin. Pourquoi ? Parce que je vous avance un petit peu toujours dans le deuxième tour pour que vous voyez certains moments plus importants. Mais il faut savoir que ça revenait. Ici, on arrive bientôt au dernier tour, donc il reste encore à peu près 6 kilomètres. Il faut savoir qu'ils étaient revenus plus qu'à 30 secondes de nous. Donc là, ça commençait à revenir. Et regardez, ça ne pédale pas. Je voulais vous montrer absolument ce moment. Regardez, ça ne pédale pas. Sauf que moi, je vais directement analyser ça. Je vais me dire, OK, ça analyse beaucoup. Pourquoi ? Et vous allez très vite comprendre. On arrive ici après ce virage qui va être un virage très très important. On arrive dans la ligne vent de face. Et je vois quoi ici ? J'analyse. Et je vois quoi ? Ça ne roule pas. Ça laisse... En gros, vous voyez, on est à 150 watts. Ça ne roule pas du tout. Et là, j'ai analysé ça tout de suite et je me suis dit, oula, si ça se passe comme ça, il y a moyen de faire quelque chose de très beau sur le dernier tour. Voilà, on arrive ici sur ce dernier tour. Donc, on entend la cloche qui sonne pour dire que c'est le dernier tour. Donc là, on va être à fond. Encore une fois, je vous laisse tout, tout, tout le dernier tour. Pourquoi ? Pour que vous puissiez analyser un petit peu comment ça va se passer. Forcément, les derniers tours, vous le savez très bien à chaque fois que vous voyez les vidéos, c'est très 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 tactique. Ça se joue très tactique. Pourquoi ? Forcément, comme je vous avais expliqué, les sprinteurs, ils vont attendre le maximum. Donc là, il faut savoir qu'on était plus que cinq. Forcément, on connaît tous les profils l'un de l'autre. Je savais très bien dans cette échappée qui était plutôt bon sprint. Je savais qui était meilleur que moi au sprint. Je savais qui était moins bon que moi. Je savais qui pouvait avoir, qui allait essayer d'éviter le sprint. Enfin, voilà. En gros, c'était comme ça. Ici, donc on voit, je suis dans la roue. Je suis bien placé. Donc, comme je vous l'avais dit, ce qu'il va se passer, c'est que certains vont vouloir essayer de s'échapper. Forcément, ils savent qu'ils sont moins bons au sprint. Donc, ils ne vont pas attendre le sprint. Sachant que vous aviez vu le sprint, on a un petit virage avant qui est en plus humide et on a la montée. Donc, c'est vraiment un sprint de puissant. Moi, j'ai perdu énormément de poids. J'ai perdu beaucoup de poids. Je vous l'avais expliqué comparé à la saison passée où je faisais des très gros sprints. J'étais à 77 kg. Je suis descendu à 71 kg à ce moment-là sur cette course-ci. Enfin soit. C'est une attaque. Donc, on a Kevin qui attaque du côté droit de la route qui a pris le virage rapide. Derrière, ils n'avaient pas regardé. Directement, ça réagit. Vous voyez, on est à 1000 watts. On doit revenir absolument. Bon, ça a été très, très réactif. Il faut savoir que là, c'est revenu dans sa roue en pas longtemps. Il a fait une attaque. Il a très bien pris son virage. Il est parti avec de l'élan et regardez, ça a fait bouger tout le monde. Et c'est là qu'on a vu aussi comment ça réagissait. Moi, je me dis, parfait. Donc, on a tous fait l'effort. On est revenu. Donc, toujours moyen d'aller chercher cette victoire. Derrière, regardez, on a un pêche. Ça a attaqué. Regardez, ici, on n'est plus qu'à 80 watts. On se laisse aller. Donc, il faut savoir que derrière, ils sont revenus à 15 secondes. Donc, là, à l'instant, ils ont la vue sur nous. Il faut savoir que le peloton arrive à fond de balle avec des équipes qui roulent. Il faut savoir que là, ils ont la vue sur nous. Donc, eux, ils viennent d'arriver au-dessus de la petite montée. Donc, ça devient dangereux. Là, il repart directement. C'est resuivi tout de suite aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Mais forcément, je me retournais toujours parce que je me disais, il faut quand même regarder derrière soi parce qu'imaginons, le peloton revient. Il y a des gars qui sont super frais qui n'ont pas roulé dedans. Donc, ils peuvent nous tuer aussi au sprint ou même après. juste même avant. Donc, je reste attentif quand même. Donc, là, on voit, on roule à 30 km heure alors que de base, normalement, là, on est à peu près à 40, 45 km heure. Ça se rapproche très, très dangereusement. Le peloton, là, il est à 10 secondes. Ça se rapproche très dangereusement. Tout le monde se regarde en disant, mais ce n'est pas possible. Ça ne roule pas parce que ça se joue tactique. Mais en plus de ça, il y a le peloton derrière. Donc, là, directement, il y en a un qui réagit. Il attaque. Il part sur le côté droit. Il a eu très raison de faire ça. Pourquoi ? Parce que ça laisse partir. Ici, on a Carrera Coppens qui accélère parce qu'il se dit, voilà, le peloton arrive aussi derrière. Il faut savoir que Carrera Coppens est le meilleur sprinter. Donc, lui, au sprint, il sait très bien qu'il nous arrache tous. Donc, il roule. Il roule pour faire un mini, voilà, pour avancer quand même qu'on ne se fasse pas reprendre par le peloton. Et les amis, on arrive au fameux virage. Je vous ai dit quoi autour juste avant. J'avais analysé. J'avais très, très bien vu que personne ne voulait rouler en vent de face. Là, dans ma tête, je me dis, le peloton, il est à à peine 10 secondes de nous. il nous rattraperait en fait. Et là, je me dis quoi ? Je me dis, c'est maintenant ou jamais. Vous savez très bien, j'aime bien faire le coup du kilomètre. Je sais que Carrera Coppens est plus fort que moi au sprint. Je fais quoi ? Regardez ici. Je me mets dans sa roue, je vois qu'il se retourne et j'y vais à fond. Là, j'y vais à fond. Je tape les 1000 watts, je fais le coup du kilomètre. Là, je ne me retourne pas les amis. Je m'en fous qu'il y ait quelqu'un dans ma roue. Je me suis donné à fond. Je voulais absolument y aller à fond. Là, je me mets en position aéro, tête baissée. Je suis vraiment en position aéro. On voit que je suis à 54 km heure. Donc, dans cette portion vent de face, je reviens sur le gars d'une manière déconcertante. Regardez ici. Je reviens dessus. Hop, je pars directement. Je contre. Je continue mon effort. Je ne fais pas attention à ça. Je me dis, avec la vitesse à laquelle j'arrivais, il n'aurait pas pu se remettre dans la roue. Là, je continue à fond. Je me retourne. À ce moment-ci, exactement à ce moment-ci, les amis, je me retourne et je vois que personne ne m'a suivi. En gros, là, j'ai l'avance. Aucun souci. Là, je suis parti pour la victoire, les amis. Je me retourne encore. À ce moment-ci, vous voyez, je descends un petit peu les watts et je me rends compte qu'elle est gagnée, les amis. De 1, le peloton, il n'est pas encore revenu donc sur les autres. Là, ils étaient à leur cul et en plus de ça, je vois que j'ai une belle avance. J'ai pris quand même facilement 5 secondes sur cette accélération vu que personne ne m'a suivi. Je continue mon petit raid solitaire ici sur la dernière ligne droite de l'arrivée. Grâce à ça, en plus, j'ai évité le sprint. Donc, je peux savourer ma victoire. Ici, on voit avec l'arrivée, je passe cette arrivée avec la victoire, ma première victoire de l'année, les amis, alors que je me donne tellement de mal à l'entraînement et tout. Je suis tellement content. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt.